Bonjour à tous, dans cette vidéo on va corriger ensemble l'exercice 6 qui s'appelle modèle de bord de l'atome dans le TD des forces centrales. Donc on a un modèle planétaire d'atome d'hydrogène avec un électron qui est en orbite circulaire autour d'un proton immobile de charge plus E. Donc on va représenter tout ça. On a l'électron de charge moins E en orbite autour du proton de charge plus E. Le rayon s'appelle R, ici. Et donc on nous demande de trouver la vitesse en fonction du rayon dans un premier temps. Donc on va appliquer une relation fondamentale de la dynamique ou un newton 2 à l'électron. Newton 2 à l'électron ça nous permet d'écrire que la masse fois l'accélération est égale à la force électrique. La force électrique c'est la force coulombienne qui s'écrit ici moins E carré sur 4pi epsilon 0 R carré UR. On travaille dans la base ici polaire en UR Utheta. Et donc la force coulombienne qui est ici une force attractive est dirigée vers le centre de la trajectoire. Et l'accélération, ici on peut la réécrire sous la forme moins V carré sur RER, comme on avait pu le faire dans le réper de Freinet, plus D de V sur DT E Theta. Et donc on a deux équations, moins MV carré sur R est égale à moins E carré sur 4pi epsilon 0 R carré. Et D de V sur DT égale à 0. Ça je vous rappelle que c'était ce qu'on utilisait pour dire que le mouvement était uniforme. Et donc de la première équation, on en déduit que V est égale, alors le rayon ici s'appelle petit R, c'est moi qui ai écrit grand R mais c'est pas très malin. On trouve E divisé par, il reste racine, de 4pi epsilon 0 MR. Donc voilà ce qu'on trouve pour la vitesse, ici. Alors l'expression de l'énergie mécanique, l'énergie mécanique elle s'écrit comme étant EC plus EP, c'est donc égal à 1,5 de MV2 plus EP de R. Ou EP de R, c'est l'énergie potentielle coulombienne, c'est moins E carré sur 4pi epsilon 0 R. Donc on en déduit que l'énergie mécanique s'écrit 1,5 de ME carré divisé par 4pi epsilon 0 MR moins E carré sur 4pi epsilon 0 R. Les masses se simplifient ici et on se retrouve en fait avec E carré sur 8pi epsilon 0 R moins E carré sur 4pi epsilon 0 R. Et on trouve donc que l'énergie mécanique est égale à moins E carré sur 8pi epsilon 0 R. Donc voilà ce qu'on trouve. Une petite remarque, l'énergie mécanique est ici négative, c'est cohérent car on a un état qui est évidemment un état lié. En troisième question, on veut le moment cinétique de l'électron. Par rapport au point O, ça s'écrit OM vectoriel MV avec OM qui est égale à R U R et la vitesse qu'on va mettre sous la forme V U Theta puisqu'il n'y a pas de vitesse ici radiale. Et donc le V qui intervient ici va être le même V que celui qu'on a déterminé dans la question 1. Ce qui va nous permettre de simplifier un petit peu le calcul. On en déduit que le moment cinétique par rapport au point O de l'électron s'écrit R U R vectoriel MV U Theta. Et on va trouver M R V U Z. Et donc en remplaçant V par ce qu'on avait, on va obtenir M R fois E sur racine de 4 pi epsilon 0 M R U Z. Et donc on va simplifier un petit peu. Le M va remonter dans la racine. Il va rester E fois racine de la fraction M R sur 4 pi epsilon 0 U Z. Donc voilà ce qu'on trouve pour le moment cinétique. On nous dit que l'expérience de l'atome d'hydrogène permet de vérifier d'après l'hypothèse de Niels Bohr que le module de LO est égal à NH bar. On déduit que les rayons ont des orbites et qu'ils vérifient R N égale N carré R 1. Donc on a la norme de LO de M qui est égale à par définition E racine de M R sur 4 pi epsilon 0. Et donc ça on veut que ce soit égal d'après bord à N fois H bar pour le Nième rayon. Donc en mettant au carré, on se retrouve avec E carré M R indice N divisé par 4 pi epsilon 0 égale N carré H bar carré. Et donc on obtient bien que R N est égal à N carré 4 pi epsilon 0 H bar carré divisé par M E carré. Et donc ça c'est ce que l'énoncé nous demande d'identifier en tant que R 1. R N égale N carré R 1. Donc on a trouvé la première relation. Et pour trouver la deuxième, sur les énergies, on avait E N qui était égale à moins E carré sur 8 pi epsilon 0 R N. Soit E N qui est égale à moins E carré sur 8 pi epsilon 0 R 1 fois N carré. Et donc on obtient bien le résultat qu'on avait obtenu ensemble pour l'atome d'hydrogène qui est que E N égale moins E 0 sur N carré. Où E 0 est égale à E carré sur 8 pi epsilon 0 R 1. Et donc on pourrait encore remplacer R 1 par ce qu'on a obtenu au-dessus pour obtenir l'expression exacte de E 0. Donc voilà pour les résultats de l'atome d'hydrogène. Donc vous voyez que juste par un modèle simpliste de force centrale, on peut retrouver les résultats fondamentaux de l'énergie et du mouvement cinétique quantifiés pour l'atome d'hydrogène. On nous demande de faire les applications numériques pour R 1 et E 1. Et on va retrouver le résultat classique. Donc on trouve R 1 si on fait l'application numérique qui vaut 0,53 angstrom et E 0 égale à 13,6 électron volt. Donc on retrouve l'expression de l'énergie pour le niveau fondamental de l'atome d'hydrogène à 13,6 électron volt comme on l'avait vu ensemble. Donc voilà pour cette vidéo. J'espère que c'était assez clair. Et si vous avez des questions, mettez-les en commentaire.